Le temple couronne, là je pense qu'on doit pouvoir se t'aider. Tu oublies les oiseaux légendaires. Oh mais les oiseaux légendaires, ça, ce sera pour après. Je pense que je terminerai par ça. Parce que les régies, moi j'ai envie de me lancer dans le chaine ulti. Je sais que les oiseaux légendaires, les formes de galard des oiseaux, je peux pas les chasser. Donc ça m'intéresse qu'à moitié. Je les capturerais, quoi, et puis c'est tout. Il y a Sulfura qui est viable stratégiquement. Enfin, c'est le plus viable des trois pour l'instant stratégiquement. Et Hector qui est pas mal non plus. Je crois qu'Artycodin, c'est à chier. Je veux juste savoir qui est le mystérieux personnage. Moi aussi. Et ça, pour le coup, le datamining ne dévoile rien là-dessus. C'est pas un spoil de vous dire ça. Du moins, je pense pas. C'est pour ça que je le lis. Le fait qu'il n'y ait pas l'air d'avoir de mode libre hors de l'histoire laisse envisager que tous les persos jouables auront un lien en tant que personnage jouable avec l'histoire. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je veux pas en parler, Lick. C'est pour ça que je veux pas en parler. J'aurais peut-être dû sauvegarder là. Ok, ça va. On a l'occasion de bouger tranquillement ici. Alors, est-ce qu'il y a des choses de cachées sur le côté ? Pas à droite. Stylé ce temple ? J'aime beaucoup. Ce petit air de temple de la forêt d'Ocarina of Time me plaît beaucoup. Là, je peux y aller, mais il n'y a rien. On a toujours s'y éleveront avec Gédie. Oh, une étable. Ils ont prévu l'étape pour le... Stylé. Stylé, stylé. Alors, on va commencer avec Morpeko. Et j'enverrai Galam après. Temple de la forêt sous la neige. Ouais, grave. Je t'attendais, humain. Te voici au temple couronne qui se trouve être mon ancienne demeure. C'est sûrement pour me narguer que Blisval s'y est installé. Il sait que j'ai perdu mes pouvoirs. On a profité pour s'approprier mon bien. Mais non, c'est le pouvoir de l'amitié qui l'a ramené ici. Je vois que tu as porté les reines de l'unité. Ouais. Voilà longtemps que je ne les avais pas tenus. Ah, cet éclat familier. On dirait bien que la nostalgie s'empare de moi. Sache que Blisval est un Pokémon très fier. Pour qu'il accepte d'être ma monture, je dois lui prouver que je suis plus puissant que lui. Ah, ces reines vont lui permettre de mesurer l'étendue de mes pouvoirs. Si elle devrait le convaincre de revenir, ma monture. Bref, bien. L'heure est venue d'appâter, mon Destry. Faut poser la carotte là-dedans. Voilà. Près de sa litière, carrément. Oui. Avec le collier de Silver-Roi, c'est plausible. Oui, avec la Triforce dessus, c'est vrai. Permets-moi toutefois de te rappeler que tu as déjà battu une fois. Or, il ne s'approche pas de ceux qu'il considère comme une menace. Nous devrions donc nous cacher pour le moment. Ah ouais ? Putain, c'est une flippette, en fait. Marrant, ça. Allez, viens bouffer la carotte. J'espère que les Warriors va l'être long. Comme tous les Warriors, Titi arrivelle, ça va surtout être un jeu de complétion. Si je puis dire. Mais il y a des chances aussi que il y ait du DLC gratuit, comme le premier, avec plein de personnages ajoutés. Voilà. Peut-être qu'il y aura des scénarios annexes qui permettront de jouer des fameux pesos de personnages. Voilà. Pour l'instant, on peut tout imaginer. Exactement, Vic. Exactement. Il est content. Viens manger sa carotte. Oui. Alors, est-ce qu'il va falloir le combattre avec Sylveroi ou pas ? Et du coup, ça nous donne les deux. Ça, c'est stylé. Voilà. Ça, ce sera la miniature. Noice. Ah là, il est quand même déjà vachement plus classe. C'est le roi. Ça rappelle le domptage d'Epona. Ouais, grave. C'est ces petites cinématiques qui me font dire que quand même, j'apprécie ce Pokémon. Enfin, ce Pokémon. Ce jeu Pokémon, de façon générale. Malgré le fait qu'il soit moins bien que d'autres, qu'il soit très décrié, il est quand même cool. Mais c'est quoi ce truc ? Sa tête est énorme ! Et il a une monture ? Roron, ro, roron. Mais allez, viens dans ma balls. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Runo et nos rocs ? J'en sais rien, moi, si tu le dis, mais au fait, t'es quoi exactement ? Et c'est reparti. Humain, grâce à vous deux, mon fidèle estri et revenu à mes côtés. En août, j'ai recouvré mes pouvoirs d'antan. Moi qui pensais que les humains ne croyaient plus en moi. Je me sentais si seul sans leur soutien et sans mon fidèle estri. C'est à toi que je dois la fin de cette triste période. Je ne pourrais jamais assez te remercier. Quoique, je vais te donner l'opportunité de me capturer, mais sache que cette tâche ne sera pas aisée maintenant que j'ai récupéré mes pouvoirs. Si tu y parviens, je reconnaîtrai ta valeur et t'accompagnerai dans ton aventure. Je te laisse effectuer tous les préparatifs dont tu as besoin pour m'affronter, mais tout d'abord, renvoyons cette humain au lieu sûr. Allez, ciao. Je lui ai dit mal au début car il manquait beaucoup de choses, mais au final, avec les DLC, le jeu est cool. Ouais, je suis d'accord. Alors, dans quel bôle est-ce qu'on va le capturer ? Vous savez que j'adore la Lux Ball. Let's go pour le combat contre Sylveroi. Ah, là, il a la classe. Le tout petit Morpeko face au Souverain. Donc, on va essayer de le capturer à la Lux Ball. J'en ai une Osmozequine. Sylveroi a deux talents. Tension, ok. Et là, je ne me rappelle plus du nom en français de mes jeux, c'est ce que c'est. Ok, commençons avec un petit bluff. Niveau 80, tout de même. Après, de toute façon, on a Cro Fatale. Type Psy et Plante, du coup. Ça ne change pas. Donc, on va rester avec le Cro Fatale. On ne va pas attaquer avec Roux Libre, sinon, ça va. Le but est génial. Lance de Glace. classe. Donc, attaque signature. Ah oui, tout de même. Blanche Ruade. D'accord, c'est ça, c'est mon français. Alors, euh, Psy Glace, sous cette forme, d'accord. Ouais, quand même, quand même, il fait mal. Évidemment, tu l'as raté. Mur de fer, ok, ça va être chiant. Bonsoir, bonsoir, non, bonjour Noctos. Il faut limite avoir un Pokémon avec Bué Noir ou un truc comme ça. Alors, ça veut dire que je vais pouvoir lui mettre une balayette tranquille. On va voir ce que ça lui enlève. Ah oui, effectivement, je vais lui en mettre tranquille, ouais. Mais ça, c'est bien par contre. Bon, on va l'affaiblir. Quoique, je devrais peut-être utiliser quelqu'un d'autre que Galam pour l'affaiblir. J'ai toujours nos Spheralto et de Rabi dans mon équipe, ça va être génial, ça. Ouais, non, non, bah non, on va rester avec Galam. Je le rendormirai au fur et à mesure. Ok, deux tours de sommeil, donc ça veut dire qu'au prochain, il devrait se réveiller. Ça sert à rien que je lui baisse la vie. C'est-ce ? Alors, lance de glace. Je ne sais pas c'est quoi la puissance de cette attaque, mais que ça met one shot Morpeko. La vache ! La vache, la vache ! C'est pas grave. Duralugon, tu auras peut-être un peu plus de mal à buter. Ah bah non, type glace, non, 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 je ne veux pas l'envoyer parce que sinon, ça va le re-soigner. Donc, on va se servir de Duralugon pour le moment pour ressusciter Galam derrière. C'est pas grave après qu'il a moindre son attaque. De toute façon, il me one shot avec lance de glace. Il faut juste espérer le... C'est 130 de puissance, vous savez, quand même. Il faut juste que je réussisse direct. Ah, putain, il a giga sans fu. en même temps, ça ne va rien faire sur Duralugon. Merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, de toute façon, il me one shot, donc ça ne sert à rien que je reçoigne plus que ça Galam. J'ai peur de le tuer avec Tonnerre, donc on ne va rien faire. Écoutez, je vais tenter une première ball. Première luxe ball, bien évidemment. 5 pp, d'accord. Il va bientôt plus en avoir. Ok, bon, je crois que tout est un peu... Il a psycho aussi, d'accord. Après, il a augmenté son attaque, donc... Osef un peu. Surtout que j'ai la veste de combat sur Duralugon, donc les attaques spéciales ne feront rien. Ok. Je me tâte à lui faire un Tonnerre quand même, parce que là, il a encore beaucoup de pv. Vraiment, j'ai peur que ça le tue, parce que Duralugon, il est puissant. 165 en attaque, 130 en défense, et 110 en défense spéciale. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà, lave-là. Au revoir Duralugon. Il n'en a plus que 2 maintenant. On va lui staller, de toute façon, cette attaque. Il n'a pas ses pp boostés, donc normalement, on est tranquille. Let's go ! Le retour de Galam. Alors Galam, par contre, il n'a pas la résistance de Duralugon. Donc on va tâcher de l'endormir rapidement. Très bien. Et ensuite, je vais mettre un rappel sur Duralugon aussi. Et je pourrais me remettre à l'affaiblir. Meuse, tu as l'air très sûr de toi. Juste, il est lent. Alors là, en plus, avec 3... 3 down de... Oh putain, il se réveille direct, lance de glace, merci Galam de ton passage. Je lui ai baissé 3 fois sa vitesse avec Balayette. C'est sûr qu'il est très lent là. Et de 4 boosts d'attaque, ce qui ne changera plus rien, une fois qu'il aura utilisé toutes ses lances de glace. Là, juste, je lui stall out, clairement. On s'en branle de ce qui se passe. Hop, on continue de battre des rappels. De toute façon, j'en ai plus de 200. Allez, on y croit. Mur de fer, c'est pareil, ça ne changera absolument rien. Vous savez quoi ? On va en mettre un sur Morpeko aussi. Allez, fait lance de glace. Là, à chaque fois, c'est sur Duralugon qu'il ne le fait pas, alors que c'est là que je veux qu'il le fasse le plus. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas assez affaibli. Le problème, c'est que dès que je vais envoyer quelqu'un d'autre, forcément, il va faire lance de glace. Donc, on va continuer à balancer des Luxe Ball. Il y a peut-être une petite capture critique qui va arriver aussi, on ne sait pas. Oh, utilise ta dernière lance de glace, bordel de merde. De toute façon, tu es au max de tes boosts là. En défense, du moins, pas en attaque. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que donne l'attaque de l'autre Destrier de Spectre Ball. Ah, merci. Voilà. Bon. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à l'affaiblir encore un peu. Morphéco fera le taf pour ça. À l'endormir. Et après, c'est balls sur balls. tout en ayant du ralugon si possible parce que les gigas sans su, ça va faire chier sinon. Je ne me rappelle pas de comment je fais pour le chopper du... À mon avis, avec une balle type. Allez, on va commencer par ça. Évidemment, avec six boosts en défense, ça ne va pas faire grand-chose. C'est pas grave. là, par contre. Merci. Cette fois, tu y arrives. Voilà. Psycho, ça ne fait pas d'effet. Très bien. On va pouvoir en remettre une deuxième, du coup. Encore une. Allez, on continue, on continue. Oh merde, il faut que je ressuscite du ralugon aussi. Ok. À chaque fois, il fait psycho au moment où je passe type ténèbre. C'est génial. Parce que là, le problème, c'est que s'il me fait gigas sans su, il va quand même pas mal se resoigner. Donc, il faut que je mette un rappel, que je fasse dernier mot pour passer sur... Très bien. Pour passer sur Galam. Là, ça ne sert plus à rien que je lui fasse profata. Là, ça va lui enlever 3 PV. on va lui... Je vais lui enlever de l'attaque spéciale. De toute façon, c'est toujours une bonne chose. Et, il n'y a plus qu'à l'endormir. Et après, c'est Luxball sur Luxball. On va y arriver. Psycho, ça va, ce n'est pas trop grave, ça. Ok, ça ne m'enlève pas trop de PV non plus. Il ne faut juste pas rater l'hypnose. Parfait. Ok. Alors, là, on est au taux de capture maximum qu'on peut atteindre. Voyons un peu. C'est sûr qu'il va s'échapper direct, de toute façon. Deux fois. Bon, bien mieux. Même si ça ne change absolument rien. Sur la finalité de la chose. Non, je ne veux pas l'attaquer. Quoi qu'on pourrait faire fauchage en soi, mais bon, autant profiter du fait qu'il soit endormi. Si je vois le lancer de la capture critique. 3. Dommage. Avouez que vous y avez cru sur le chat. Voilà, super. Plus trois fois. C'est drôle, les deux dents, mais ils y ont pensé, ouais, c'est vrai, tu as raison de le préciser. Je n'avais pas fait gaffe. Marrant. Ouf. Ouais, je disais que j'étais en train de me dire, ça pue le coup critique, ça. Ça n'a pas raté. J'aurais dû alors ça va, il va m'absorber que cette PV, donc c'est pas mal. J'aurais dû utiliser une potion. Cette fois, on va envoyer Morpeko. Comme ça, à chaque fois, je vais lui faire un dernier mot. De toute façon, il n'a plus d'attaque physique. Je vais lui faire dernier mot pour qu'il ait de moins en moins d'attaque spéciale. Je ne connais pas grand-chose sur les combats de Pokémon à part la version Il manque une partie de ton message, Alexia. Alors, on va d'abord résurrectionner Nami Galam. À part la version bleue, ah oui. Ah oui, c'est sûr que c'est autre chose. Ce n'est plus la même chose les combats sur cette version-là. Ouais, c'est parti pour dernier mot. Alors si, après, quand tu parles de combats, Alexia, tu parles de la stratégie, tu parles des vrais combats stratégiques ou tu parles des combats comme ça, comme des Pokémon sauvages ou des légendaires ou de façon normale dans le jeu, en tout cas. Parce que c'est sûr que si c'est la stratégie, ça a encore plus changé. Même si la stratégie n'existait pas vraiment sur les versions bleues, jaune, rouge. À partir du moment où l'attaque spéciale et la défense spéciale étaient en une seule stat en même temps. Sur la strat, d'accord. Ah oui, effectivement, ça a énormément changé. Allez, on est reparti pour la capture du gros bébé. Après, je n'ai pas stock illimité de Luxe Ball non plus. Donc, il va falloir s'y résigner à un moment. Stratégie Dracolos ligotage, exactement. Et l'attaque des physiques spéciales en fonction de type à l'époque. Ça, jusqu'à la 3G. Donc, quand même. Mais ouais, l'enfer de ligotage en 1G. Et on se bat, et on se bat. Allez. Je suis trop ancienne pour comprendre, carrément. Je te garantis que si tu as déjà étudié un petit peu la chose à l'époque, tu n'auras pas trop de difficulté à t'y remettre maintenant. Alors, voyons un peu combien il serait j'aime avec ça. Ok, ça va. Il va repasser ? Non, il ne repasse pas dans le orange. Juste lui refaire un petit fauchage. Ça ne va rien enlever du tout. Oui, t'auras beau continuer à faire le mur de fer, mon gars. Là, il est à 2 d'attaque SP en moins. On est tranquille. Par contre, il peut me baisser la défense SP avec Tico. Ça va, il ne l'a pas fait. Allez, rendors-toi. Allez, on est reparti. Les Lux Balls. Par le pouvoir du dieu de la Lux Ball, la meilleure des Balls. Nique ta mère. Je t'ai obtenu une surprise, de quoi tu me parles, Mylène. Salut, Play. Comment ça va ? Merci du raid, du coup. C'est bienvenu. T'arrives juste à la capture de Silver Roy que je n'arrive pas à avoir. Enfin, que je n'arrive pas à avoir. En même temps, je me mets des bâtons dans les roues à essayer de l'avoir avec la Lux Ball. Allez, rendors-toi. On va y arriver. On va y arriver. Tu n'es pas encore VIP sur cette chaîne d'ailleurs, Play. Je note, je note que les autres ne t'ont pas mis VIP. Ok. Allez, Lux Balls. Moi, je vais t'y mettre tout de suite. Sans regarder l'écran. Je ne sais pas si je le capture ou pas. Ah, de l'éclat de lumière qu'il y a eu à ma droite, je pense que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Gestionnaire de rôle, allons-y. Bon, il dort toujours, donc on tente la suivante. C'est bien, je peux faire d'autres choses en attendant. Et voilà, le monsieur devient VIP. Il faut bien quand même. Mais rentre dans ta Lux Ball, toi, merde, il a plus 6 en attaque. Non. Et ça ne change rien parce que de toute façon, il n'a plus d'attaque physique. Il est à plus 5 puisqu'il m'a mis 5 fois KO avec lance de glace. Le fameux clic-coucou. Vous aimez bien l'utiliser celui-là, mais vous avez raison, continuez. Allez, il faut te rendormir par contre. Je sais que tu es fatigué. Voilà, c'est bien. En fait, si vous voulez, je suis un peu pressé de le capturer parce que je commence à avoir une envie de pisser. je ne vais pas vous mentir. C'est en train de commencer à me faire me dandiner un peu sur ma chaise. C'est vrai qu'il est sympa ce coup. Et plus 3, tu as raison de le préciser parce que j'ai fait dernier mot. à chaque fois, j'ai envie de dire parting shot, mais ça va, je me retiens. Bon, si je le capture par là, pas là, comme ça, c'est fait. Je vais resoigner Galam en espérant qu'il ne se réveille pas. Oh, quoi que, non, je ne suis pas obligé. Non, je vais continuer à essayer. S'il me bute Galam, je vais faire comme avant. je vais envoyer Morpeko, je vais lui rebaisser son attaque SP et ainsi de suite. Salut Kaguya. Comment ça va ? Ça va très bien, très très bien. Demande au fleet de venir le capturer à ta place. Allez, au revoir Galam. Tu vas te resoigner de 6 PV, non, j'avais combien ? 7 PV, donc même pas. 4 PV. Là, il a plus 4 d'attaque, mais bon, on s'en fout un peu. Bon, en gros, c'est Moxie, son talent comment ça s'appelle ? Un pull d'an, je crois, en français. C'est le talent de Glasture, de Beezball, qui booste l'attaque à chaque fois qu'il bute un Pokémon. Alors, on resoigne Galam. On va faire des allers-retours entre Morpeko et Galam. Maintenant que je vois que ça n'enlève rien, Giga Sansu, je n'ai pas besoin de Duraligon. Psycho qui n'affecte pas Morpeko, mais je n'étais pas encore type Ténèbres. Ça ne change que le type de Roulis, ça ne change pas le type de Morpeko. Bon, je ne vais pas me prendre la tête. Impudence, voilà. Perso, je capture Fuzzball au Nord-Bobayon, tu as de la chance de kiffer ailleurs. Et moi, je le veux avec la Luxball, Z-Luxball. Je pense que c'est un Terra en face, c'est le même taux. Et je sais. Maintenant, je sais. Tiens, je ne lui ai pas mis d'objet. J'eus dû. Je devrais lui mettre les restes ou un truc comme ça. Alors, non. On va d'abord le rendormir. Ça va, j'ai de quoi régène les PP aussi. C'est pas grave. Je DB Meclo. Je ne sais pas. 200, on passe à... Ah non, je n'ai pas vu. C'est pas grave, ça ne va rien lui régène quand même. Allez, on va aller refaire de l'affochage. Salut, Nick13. Bienvenue. Électrique, ténèbre tout le temps, je croyais que c'était électrique normal, ténèbre normal et ainsi de suite. J'oublie trop de choses trop facilement maintenant. C'est horrible. Oui, c'est bien. Mure de fer, t'as raison. Allez, rendors-toi. Voilà, c'est bien. La Luxball, c'est seulement pour un linge d'air. Non, la Luxball, c'est juste que je trouve la ball stylée en fait, physiquement, c'est tout. Sinon, ça ne change absolument rien. C'est le même taux de capture qu'une Pokéball, c'est juste que quand, avec la Luxball, ça permet de gagner rapidement l'amitié d'un Pokémon sauvage à attraper. Ça ne sert à rien. C'est juste que je trouve la ball stylée. Il a bien up sa défense, quel génie ! Le meilleur ! C'est ça d'être un vieil, je sais toi, mais écoute, j'assume ma vieillesse de plus en plus. Là, je suis allé me couper les cheveux jeudi, donc ça va, je ne le voyais pas, mais j'avais des belles bandes blanches de pire en pire à chaque fois. Deux, toujours pas. Je suis en train de claquer tout mon stock de Luxball, ça coûte cher les Luxball, mine de rien, comme leur nom l'indique. Il n'y a plus de 28, j'ai claqué la moitié de mon stock, là, quasiment. Sachant que quand je fais des expéditions Dinamax, le légendaire, je le capture à chaque fois avec une Luxball, évidemment. Elle, c'est la Sombroball. Je la trouve cool aussi, la Sombroball, mais non, ce n'est pas la plus belle, je suis désolé. Salut, Bidzi ! La ball du luxe, il investit toute la YouTube monnaie, et la Twitch monnaie, non, ça va, je crois que j'ai 6 millions et quelques dans le jeu de la Twitch monnaie, j'en ai encore largement assez. Bien largement assez. Il ne veut pas, c'est un truc de fou. Sinon, vous, ça va ? Il faut discuter en attendant. Là où Norbole est cool aussi, Grido, c'est vrai. Ça me fait rire, Ophélie, tu entends parler de sagesse. Elle ne m'entend pas, là. Elle est dans le salon, donc elle ne m'entend pas. C'est bien que le taux soit à 100% dans les expéditions. Quelle purge ce serait, c'est clair. Imagine le shiny hunting sur du légendaire avec 3% d'obtention sur un seul lancé en expédition Dinamax. Ce serait impossible. Enfin non, ça n'est pas impossible par définition, mais ce serait très dur. Ah putain, je ne veux pas. J'aurais dû racheter des Lux Balls avant. Si jamais, si jamais, je claque toutes mes Lux Balls. Quel Ball on utilise ? Sachant que j'ai un bon stock d'à peu près tout. Reset, ouais. Je ne sais pas. Encore un peu de marge, mais bon. Pas de confinement ici ? Tu as de la chance sur l'île, il n'y en a pas ? Sur l'île de la Réunion ? Je dis l'île, comme si c'était la ville. Je sais que tu viens de là-bas. Déjà ? Tu travailles beaucoup trop vite. Vous voulez que je Reset ? Pokéball, il te fait claquer toutes tes Lux, il ne mérite pas d'être respecté. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Après, ce n'est pas l'argent qui manque. Le problème, c'est que j'aurais dû... Oh non ! Ça va forcément être Reset du coup. Et c'est le Reset ! Attendez, parce que si ça se trouve, on peut revenir le combattre jusqu'à ce qu'on le capture. Run ! On va voir. C'est bon ! C'est bon, il n'y a pas besoin de Reset. Il n'y a pas besoin de Reset. Alors, on va aller se faire un stock de Luxe Ball, les gars. Alors, je crois que c'est là qu'on les achète, de mémoire. Je ne sais plus. Non, ça doit être au... Ah, je ne sais plus. Salut, Start TV ! Je crois que c'est à l'autre centre Pokémon. Ça doit être à celui-là. une score. Même pas besoin de Reset, maintenant. Il t'autorise à le refaire pour le recapturer. C'est quand même beau, non ? Alors, on va quand même les soigner, les Pokémon, là. Il est Shiny Lock. Ouais, malheureusement, il est Shiny Lock. Ah, sinon, je serai à la Master Ball. Je ne m'emmerderai pas. Non, il est Shiny Lock. Malheureusement, malheureusement. On a eu un petit plus 9000 d'XP quand même sur je ne sais pas qui. Alors, est-ce que j'ai bonne mémoire ? J'ai bonne mémoire. C'est quand même 3000 balles. Allez, à 6 millions, de toute façon, on a ce qu'il faut. On va en acheter 150. 150, ça devrait aller quand même. Oui, donne-moi des Honor Balls si tu veux. Hop, et on est reparti. Alors, la strat cette fois. La strat cette fois, on va mettre Morpeko encore en tête. Je suis sûr de ne pas utiliser toutes mes balls vu que au niveau attaque, il a ce qu'il faut. Si tu claques 150 balls, autant reset pour ne pas dépenser de thunes. Oui, alors là maintenant, ne t'inquiète pas, je ne le referai pas. Donc, on a Morpeko. Ce que je vais faire, c'est un petit bluff histoire d'avoir des PV gratos et ensuite, je pense qu'on va directement lui... Ah, je pourrais directement lui diminuer son attaque, ouais. Avec avec Parting Shot. Je ne sais pas. Si mignon, il a peur de... Ah non, mais je sais que je suis large, tranquille. Il vaut le coup de l'acheter, j'ai un peu peur d'être déçu. Tout dépend de ce que t'attends d'un Pokémon, Alexia. Enfin, d'un Pokémon. Tout dépend de ce que t'attends par rapport à Pokémon Bleu. C'est sûr que ça a changé depuis l'époque. C'est beaucoup plus facile, déjà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Si t'es fan de Pokémon, honnêtement, fonce. De toute façon, tu t'aimeras quoi qu'il arrive. Après, il y a le DLC à acheter en plus pour avoir un peu une expérience supplémentaire, à dire. Mais, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'à l'époque. Je ne veux pas que tu t'attendes à l'expérience de Pokémon Bleu. On va faire Parting Shot et on va directement envoyer Duralugon. Je dirais qu'on va trois fois pour l'avoir à la Pokéball Perse. Eh bien, écoutez, s'il faut le combattre plusieurs fois, on combattra plusieurs fois, c'est tout. Alors, par contre, si je fais Tonnerre et que je le paralyse, ce n'est pas un super truc. parce que la paralysie... Ah bon non, je lance de glace, moi, comme ça, je suis tranquille. La paralysie donne un taux de capture moins élevé que le sommeil ou le gel, d'ailleurs. ça va. Tant que son attaque n'est pas boostée. Alors, Lumino-Canon, je pense que je le bute. Non, la seule chose, c'est un vibre-obscur, peut-être. Tonnerre, c'est sûr que là, je ne le tue pas. Vibre-obscur, c'est pas stabé, mais c'est super efficace. on ne va pas prendre de risques, on va faire Tonnerre, quitte à le paralyser, c'est pas grave. Là. C'était sûr, en fait, c'était sûr. C'est mieux, légendaire d'épée, de bouclier, car je viens d'envoi un bardel, je dois s'agir. Ah, épée, sans hésitation. Sans aucune hésitation. Franchement, j'ai envie de reset, là, parce que la paralysie, c'est chiant. Donc, on va le tuer. Il faut taper sur le bureau, par contre, on dit ça. J'ai tapé sur le bureau. Moi, tu peux te faire un max d'XP, comme ça. Ah, bah, Morpeko passe au niveau 100, d'ailleurs. Drabi évolue, mais c'est fou, ça. On en fait, des belles choses. Comme quoi, ça aura servi à quelque chose de combattre autant de fois. à ce genre-là. Bon, je ne pensais pas que cette vidéo, cette future vidéo, cette future rediff sur YouTube durerait aussi longtemps, par contre. Et paralysie plus sommeil, je ne peux pas, Karn, c'est qu'une altération d'état en simultané. Non, ça va aller, tu peux le garder à brille. une fois qu'il est paralysé, à part en le soignant, tu ne peux pas l'endormir, en fait. Et la paralysie n'est pas un statut qui se barre. Et c'est embêtant. C'est fort embêtant. Bon, on va laisser du rallumement à 51 PV. Écoutez, attendez, qu'est-ce qu'on va faire ? Déplacer un objet, chance, et on va le donner à Dracaros. Je réfléchis si je pourrais mettre en place une stratégie, mais le balai-couillage est réel. On y va. J'aurais peut-être dû resauvegarder, par contre, attendez. Une work. Je vais resauvegarder juste pour l'XP. Quel level Dracaros ? Je n'ai pas fait gaffe. Là, il est niveau 64. J'ai capturé le Drabi à haut niveau, donc je m'en fous. Il suffit de faire gagner un niveau et c'est bien. Bon allez, cette fois, c'est la bonne. J'espère. Oula, je suis en train de regarder dehors, il y a du monde là. Quel beau confinement, putain. Est-ce quoi ton chaine préféré de toute génération ? Suicune... Enfin, mon Pokémon préféré, légendaire préféré. On peut dire chaine préféré. Et je compte bien le re-chopper malgré le fait que je l'ai déjà dans Pokémon Epi. Je l'ai déjà dans Pokémon Home, bien sûr. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le capturer moi-même, en fait, avec une chaine. Et c'est pour ça que je le voudrais. Ça a toujours été des events. Thank you ! Merci beaucoup, Bidzi, pour le quatrième mois. J'apporte la luck. Bah écoute, j'espère. J'espère de tout mon cœur. Suicune, c'est vrai que c'est un autre délire que ses chevaux. Ah, on est d'accord, il est bien mieux. Je ne sais pas à quoi il ressemble, même s'ils sont shiny lock, ils ont des formes shiny, tous. Je ne sais pas à quoi il ressemble, Glastrier, la bisballe en shiny. On va envoyer Galam, on ne va pas envoyer Duralugon. Je n'aime pas Suicune, victime, par contre, il est trop beau. Oui, il est beau, c'est vrai. C'est vrai. Mais je préfère Suicune. le bourrinage est direct. Je ne pense pas qu'il va me tuer vu que j'ai un boost, enfin, je lui ai diminué son attaque. Ok, mais one shot pas, mais il me fait mal quand même. Eh ben, on va lui stall out son attaque encore. Je n'ai pas envie de me faire chier avec ses boosts d'attaque là. Voilà, spam tes lances de glace, tes picos si tu veux. Il lui restait, j'ai 90 PV de marge là, donc je suis un peu large. On a vu que Balayetsa ne le tuait pas. Et en plus, il n'a pas encore fait le mur de fer. Donc autant attaquer le plus fort possible. Voilà, allez, gâche tes lances de glace, mon poteau. Évidemment, s'il me fait un coup critique, ça ne marche plus. Premier truc que je fais quand ce sera possible, transférer mon shini de Pokémon Go sur Home. Oui, alors, ceux de Pokémon Go, je ne les compte pas les shini, parce que je l'ai aussi en shini, je ne suis qu'une, mais sur Pokémon Go. Mais bon, je ne les compte pas. Les shini des ozos version Galar, ils sont stylés, je trouve. Ouais, mais on ne peut pas les capturer. Voilà, donc c'est un peu chiant. Il n'enlève plus rien. Ça fait plaisir, la ref. Ouais, j'aime bien le fait qu'ils retrouvent leurs couleurs d'origine aussi, mais bon. On ne peut pas les capturer. Ce sera encore donné lors d'un event à la con. Et c'est chiant. C'est juste chiant, en fait. Ça, il sort le mur de fer. On s'en fout, parce que là, on va bientôt la mettre dans le rouge. Le problème, c'est que là, si je fais une balayette ou critique, je le bute. J'aurais dû fermer ma gueule. Ok, ça va. Alors, voilà la lance de glace. Je trouve l'animation grave stylée, par contre. Clairement, par contre, si on perd, je reset et je désactive l'animation des attaques parce que ça commence à bien faire. Pokémon Go, ça dégoûte, la chaîne est gratuite. C'est bon. ouais. Je dis ça, mais je les ai quasiment tous capturés tous quand je jouais encore au jeu. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas fou. Voilà. Ce qui est, ce n'est pas fou. Alors, je vais repasser dans le vert. J'ai toujours ma marge de 90 PV. On va dire, en gros, pour être avec le damage roll, on va dire 75 PV. Donc, ça va, j'ai encore un peu de marge. Je parle de 75 PV, c'est le nombre de PV qui me reste s'il me fait une lance de glace à full PV. En gros, si je descends en dessous de 75 PV de mon max, de 250 PV, donc si je descends à 175, c'est le moment où je dois ressonner mon galam parce que sinon, il me fait lance de glace et il mute. Alors, maintenant que tu dors, on va te faire fauchage et puis ensuite, on va pouvoir repartir pour les incroyables tentatives à la Luxe Ball. Ah oui, d'accord, direct. C'est clair, c'est vraiment plaisir quand il pop avec 1000... Alors, tout est relatif. Faire 1000 resets, c'est quand même pas hyper plaisant. J'ai toujours dit le Shiny Hunting de ce type-là, enfin même de façon générale, c'est bien à faire quand tu fais autre chose. C'est juste pour faire du Shiny Hunting, non ? Et le problème de Pokémon Go, c'est que non seulement il faut faire ça, mais en plus, t'es obligé de le faire, de ne faire que ça. Il faut le faire là. je veux dire, il faut... tu fais des resets même si c'est facile. Je ne me jette pas le tafric de Shiny des Comikidés sur le home. C'est clair. Allez, un petit dernier. Allez, ça suffira. On va faire notre première tentative de Luxe Ball. Les bonnes vieilles captures de Légendaire. La première est ratée. Ça va, on reste dans les stats. dans le Pokémon Soleil, je ferme Coxy Shiny. Ah, tu fais le Shiny Dex. Ok. Et je n'avais plus de PP pour tuer celui qui pop. En Horde, du coup, dans Soleil, c'est avec quelle méthode que tu l'as fait. de toute façon, moi, je fais quasiment que du Masuda en Shiny Hanting depuis pas mal de temps. Quasiment, je ne fais pas que ça. En SOS, d'accord. Ah oui, c'est con. Tu devais bien avoir d'autres Pokémon quand même dans ton équipe. Ou du moins, des objets pour soigner TPP ou des trucs comme ça. Dommage, c'était deux. Zassian, je n'ai pas galéré à le capturer. J'ai galéré un peu, mais je ne m'y suis pas repris à 36 fois. Deux encore, dommage. Désolé, si tu as déjà dit, mais du coup, avec l'expédition de Niemak, tu vas chasser quel légendaire en priorité ? Ceux que je n'ai pas. Voilà. Sachant qu'à partir de la 6G, je n'ai pas les légendaires. 5G, j'en ai pas mal. Je ne les ai pas tous. Putain, encore deux. Je verrai un peu en fonction de ce qui se présente. De toute façon, je compte plus ou moins tous les chasser. Quel que soit le légendaire que j'ai sous les yeux, ça ne changera pas grand-chose. Je n'ai pas besoin d'utiliser une potion max. Je n'avais plus d'objet et je n'ai que 4 Pokémon. D'accord. Dommage. Bon après, Milzak. Necrozma en 8 expéditions. GG. Necrozma est l'un de ceux que je n'ai pas et que je chasserai. Bien sûr. Allez, on va l'endormir. Dommage. Il lui reste une lance de glace encore. C'est pour ça que je ressonne mon galam. Ah, là-bas. 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 Maintenant, je ne vais plus ressonner galam. Parce que ça me permettra d'envoyer mort-péco et de lui rediminuer son attaque. Son attaque spé, plutôt. Plus logique. si besoin t'est. Oui, la liaison était foireuse. C'était fait exprès. Allez. Putain, il se réveille dès le premier tour en plus. Ah, il lui en restait une autre. Ah, bon. Mal compté. Eh ben, c'est pas grave. Morpéco va venir voir. De toute façon, tu vas juste lancer des expés en boucle jusqu'à avoir légendaire shiny, ainsi de suite. Ah ben, c'est le principe, Alic. Mais tu vois, par exemple, là, pour l'instant, dans ma partie principale, j'ai que Suicune de sauvegarder. Dans ma deuxième partie, j'ai Tokotoro et Tokopisco. En gros, je pense que je vais trouver les légendaires comme ça. Je vais les faire jusqu'à ce que j'ai le shiny et puis je vais passer au suivant, et ainsi de suite. Je vais franchement pas trop m'emmerder à ce niveau-là. Il faut d'abord que je reçoive galam. on sent le sel qui commence à poindre. Écoute, c'est ça la capture des légendaires. Pour le coup, là, c'est une vraie capture de légendaire. Ce n'est pas un taux de 100% dans les expéditions d'Inamax. C'est clair, non pas la même. Salut, Onyx, c'est là. Comment tu fais pour changer ceux qui sont sauvegardés ? Tu en fais des nouveaux. En gros, quand tu lances une expédition d'Inamax, la fille, elle te dit tu as ça, ça, ça de mémorisé. Tu ne peux en mémoriser que jusqu'à 3. Et tu as aussi n'importe lequel. Et dans ce cas-là, tu as rencontré un random. Et une fois que tu l'as terminé, si tu l'as battu, pas forcément, même si tu le bats, à partir du moment où tu le rencontres, tu peux le sauvegarder. Et alors, tu peux choisir d'écraser un des 3 qu'il y avait déjà. Etc. Ok, donc là, il ne devrait plus le buter aussi facilement. J'ai aimé en même temps d'aller prendre ma douche. Bah oui, Mylène, écoute. Le pouvoir de la Lux Ball, qu'est-ce que tu veux ? Une. C'est longtemps qu'on ne l'a pas vu bouger 3 fois, cette Lux Ball. Après, il est niveau 80. C'est rare, les légendaires, niveau 80. Rare dans le sens, tu n'en racontes pas beaucoup dans la série. En général, c'est niveau 70, mais pas 80. Bon là, il est à moins 2 d'attaques spé, ça ne va rien retirer. C'est fait critique là ou quoi ? Ah non, je croyais. Le pouvoir de la Lux Ball, c'est de rater un Minas Max Shiny. Ouais, c'est l'un de ses pouvoirs secrets aussi. Le meilleur. Le meilleur des pouvoirs secrets. let's go. Ah putain, allez là, merde. Tout ça pour qu'il pourrisse dans une boîte de PC, c'est clair. Tout ça pour ça. Ouais, mais c'est la beauté du geste qui compte, qu'est-ce que tu veux. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Cette citation de Bobo Parisien que je kiffe tant. Un thé, un café, un autre temps. Bah écoute, je vais peut-être aller me faire un café. Je demandais à Ophélie, une fois qu'elle sort de la douche, de le capturer à ma place. Pendant ce temps-là, j'allais me faire un café. C'est pas, j'entends qu'elle est à la douche. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Je vais peut-être aller prendre un morceau de chocolat, t'as raison, il s'échappe du premier coup. Et limite, ce que je peux faire, c'est garder le stream sur mon téléphone. Comme ça, pendant que je me fais le café ou que j'allais me prendre un morceau de chocolat, je peux quand même voir si j'arrive à le capturer ou non. C'est pas con ça. Vous savez quoi ? On va faire ça. Vous allez pouvoir spammer les modes toilettes aussi parce que je vais en profiter pour y aller. Allez, on fait ça. Je continue d'essayer de le capturer grâce à ma méthode en Bluetooth. Et on se retrouve d'ici pas très longtemps. Enfin, vous me retrouvez moi, sinon t'inquiète, 200 IQ. 1. 2. 6. 6. 7. 9. 9. 11. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 13. 14. 15. 15. 16. Sous-titrage ST' 501 ... Putain c'est pas possible quoi... Bon je suis pas allé me chercher de chocolat du coup hein... ... J'étais mort de rire dans les toilettes tout seul... Et bah voilà ! Qu'est-ce qu'il vous fallait de plus ? Il suffisait d'aller aux chiottes pour le capturer... ... Je l'ai combattu 4 fois du coup... ... 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 Josh ... ... ... ... ... ... ... Il y a encore une installation à faire. En plus il y aurait la place. Mais non, je ne vais pas faire ça. Non parce qu'elle était à la douche. Donc elle a peut-être entendu mais c'est tout. Tu aurais du le rename en popo. Non je rename pas les légendes. Alors, la légende de Sylveroi. Quoi ? En fait tu as carrément capturé le légendaire Sylveroi. Mais c'est génial, montre-le moi. Oh mais sa tête est énorme. Tu l'as déjà dit. C'est non plus le seigneur des récoltes de ce patte-là. J'ai comme une impression de déjà vu. Ça se voit que c'est pas n'importe qui à montrer un autre Pokémon comme ça. Et puis si on regarde bien, son énorme tête ressemble pas mal à une couronne. Allez, comme il a l'air plutôt royal, on va dire que la mission est accomplie. Je crois qu'on a toutes les infos sur le seigneur des récoltes concernés dans les notes. Il n'y a plus qu'à marquer cette mission comme terminée. Il faut que je trouve comment le séparer donc. Ok. Il fallait me parler d'autre chose. Non. J'aurais besoin d'un peu d'aide ? Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Bon, pour cet épisode bien long sur la capture de Silverant, on va se laisser là pour vous sur YouTube. Merci de l'avoir suivi. Cette capture popo était quand même incroyable. On se retrouve très vite pour la suite de ce DLC. Et n'hésitez pas à venir en stream pour voir le reste des gros bisous. Chou-chou-bah-bye. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !